Je dois m'allumer, c'est un... Elle est... Tu pouvais descendre, il est venu ouvrir notre portail. Je n'aurais plus, je n'aurais plus, mais pas envie. Oui, donc avec Laurent, il est en tournage. Ouais. Tu l'esqu'il est derrière, ou il y en a deux... Oui, j'ai dormi un peu dedans. Ouais, 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 ouais. J'ai dormi un peu la pluie sur le volet. Et ouais, ça reviendra, il peut l'être un peu... Mais qu'est-ce que tu me dis sur le volet ? Ouais, ouais, ouais. J'ai attendu quelqu'un qui parle, c'est trop petit, là. Tu vas te garder, volet ? C'est un mot par les derniers, je ne sais pas écouter. Tu peux utiliser ? Ah oui, ça marche vraiment bien, hein. Donc là... Salut, Dominique. Eh bien, salut, Rémi. Donc là, tu viens d'ouvrir... Tu viens de lancer un WebSDR, là, sur Bordeaux, qui s'appelle WebSDR in Bordeaux. Tout simplement. Peut-être présentation de Noem ? Ouais, Noem. Ben, ce sont très à tous. Ludo, je suis un vieux civiste des années 90, qui a raccroché son matériel, voilà. Je faisais de la CB quand j'étais ado, dans ma chambre de gamin. Et puis, j'ai raccroché la CB pendant 15-20 ans. Et puis bon, c'est quelque chose qui me chatouillait un peu de temps en temps. Là, je retrouvais le TX de temps en temps dans les cartons. Ouais. Je tripotais les boutons, ceci, cela. Je leur montrais bien, etc. Et puis, j'ai fini par chercher un petit peu de documentation sur Internet, voir si ça avait changé les posts, s'il y avait des forums, des groupes, comme ça. Et puis, je suis tombé sur pas mal de vidéos YouTube de cet animal-là. Ce sont très astuces de Dandy 33. Voilà. Je ne l'attendais pas, celle-là. Je te refais un QRZ, moi. Je ne l'ai pas vu venir. Entre autres, pas mal de vidéos de Rémy. Et puis, le forum des ODR aussi. Pas seulement d'autres sites sur lesquels on trouve pas mal d'infos, du matériel. Et puis, ça m'a donné envie. Voilà. Donc, il y a à peu près un an, je suis tombé sur le bon coin, sur une annonce d'un OM très sympa qui m'a vendu sa Mantova pour un bon prix. Donc, s'il regarde cette vidéo, merci. Et donc, j'ai, après moult négociations, avec mon URL. Allez ! Elle est dans les boîtes ! Avec mon YL. Voilà. Donc, j'ai pu monter l'antenne sur le QRA et puis moduler dans de bonnes conditions. Enfin, sympathique. Oui, elle est belle, mon antenne. Donc, voilà. Ça fait un an à peu près que j'ai repris la module. Tout simplement. Je suis rentré dans le QSO national. Là, c'était un bon point d'entrée pour moi, puisque je connaissais personne. Et puis, bon, c'est pas toujours facile de breaker un QSO quand on a déjà pas fait de civile depuis longtemps. On est un petit peu rouillé, question code cul, etc. Les expressions, les façons de parler, la mécanique d'un QSO aussi. De savoir se passer le micro, s'écouter. Voilà. Donc, un petit peu rouillé. Je suis rentré dans le QSO national. Ça m'a bien aidé à rentrer comme ça. Puis, de discuter avec des gens fort sympathiques. L'accueil sur Bordeaux a été plutôt réussi. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en plaindre. C'est cool. Et puis, de fil en aiguille, on discute matos, on discute bidouille. Puis, bon, on se prend au jeu. On se met un peu le doigt dans l'engrenage. Et donc, j'en suis venu à m'intéresser parce que l'informatique, c'est mon métier. C'est aussi une passion. Je me suis intéressé à la partie SDR. SDR, ça veut dire quoi ? Tu n'avais pas vu venir celle-là non plus. Non plus. Software Defined Radio. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, faire de la radio avec un ordinateur. Je traduis vraiment très vite fait. Mais qu'en réception. On peut faire aussi en émission. Il y a aussi les... Ouais, d'accord. Mais bon, vu que c'est un but expérimental, nous, on va se contenter juste de la partie SDVL. Exactement. Ouais. Donc, la façon la plus simple de faire du SDR, c'est d'acheter une clé TNT USB, qu'on aurait pu montrer là, mais bon. Numérique, analogique, il y a une préférence ? Ben, la clé USB TNT, c'est que numérique. C'est que numérique. ETNT, oui. Ouais, c'est une clé à la base qui est faite pour recevoir les signaux, soit disant officiellement, recevoir les signaux DVB, satellite ou TNT. C'était dit, je dis peut-être une coderie. Au moins TNT. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit récepteur dedans qui peut être détourné pour écouter des choses plus larges. Pour faire simple, on peut attraper le flux brut qui sort du récepteur pour le rentrer dans un logiciel qui l'analyse et qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet avec le logiciel Web SDR dont on discute aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent la photo, c'est un peu le format RAW, c'est qu'on peut retraiter après beaucoup de choses. Donc on détourne l'usage du récepteur intégré avec les TNT pour ensuite brancher un logiciel qui lui est capable de sélectionner une fréquence donnée, de démoduler dans le mode qu'on veut. Ça peut être de la FM, de la AM, de la SSD. Ça peut être n'importe quel autre mode numérique, par extension. Voilà. Donc voilà, la SDR, c'est un peu le petit truc qui m'a amusé ces derniers temps avec cette clé USB. Et forcément, ce qui vient après, logiquement, c'est pourquoi pas le mettre sur Internet, en ligne, à disposition de tout le monde. Justement, à propos de pourquoi, pourquoi justement tu as lancé un Web SDR ? Alors, l'informatique, c'est ma passion. Je suis informaticien, je développe des sites web, donc j'aime bien mettre des trucs à disposition des gens sur Internet déjà à la base. C'est un peu mon kiff, mettre en place des serveurs, des choses comme ça. Je rentre pas dans les détails, mais c'est assez naturel. Il y a très longtemps, quand j'étais gamin, j'avais développé un logiciel de diffusion, en streaming audio, pour faire une radio. Ah oui, d'accord. Donc c'était au lycée, ça, avec des copains, on allait travailler ça. Et la radio du lycée, on la diffusait comme ça sur Internet, avec un logiciel que j'avais fait. Voilà. Donc c'est un peu la continuité du truc, tout simplement. D'accord. Donc ça m'amuse, tout simplement. C'est la passion. De toute façon, la civile, la radio, c'est une passion. Donc c'est avant tout la passion. Et l'envie de mettre ça à disposition, c'est aussi pour dire, tiens, j'en suis capable. Faire plaisir aussi aux gens du coin, parce qu'il se trouve que dans la région bordelaise, en Gironne, il y a quand même pas mal de choses à écouter. Le milieu urbain, ça a des défauts. C'est qu'il y a beaucoup de QRN. Mais par contre, ça a l'avantage. C'est qu'ici, on a la rocade, on a beaucoup de routiers. C'est l'axe Paris-Espagne, concrètement. Donc il y a beaucoup de passages. Donc il y a quand même des choses à écouter. Et puis il y a des ON. Je crois à peu près à la louche, une soixantaine d'ON environ. Et justement, puisque tu perds dans l'état en vide et tout, tu as dû être obligé de rajouter des filtres. Oui, c'est ça. Donc ça ne se voit pas là, mais on est proche de l'antenne relais de Gouillac, à quelques kilomètres quand même. C'est une antenne qui balance pas mal de choses. On n'a pas que ça, on a les QRM électriques aussi. Donc la nécessité d'un filtre se fait sentir. Alors là, on ne parle pas de filtres pour filtrer les QRM CPL à les QRM impulsionnels, qui sont assez classiques en ville. Plutôt un filtre de fréquence. J'ai mis un filtre passe-bas qui coupe tout ce qui est au-dessus de 30 MHz. Parce qu'à proximité d'ici, l'antenne de relais balance les radios FM, qui émettent grosso modo entre 88 et 107 MHz. Ça sature tout. Les petites clés USB TNT, là, ne sont pas du tout préparées à gérer ce genre de parasites. Donc pour leur usage classique, ça ne gêne pas. Puisque sur les bandes, je crois, autour de 800 MHz, je crois, la TNT, sur ces bandes-là, les radios FM génèrent assez peu de signaux images qui perturbent. Donc ça va. Par contre, pour un usage comme on fait là sur le 11 mètres ou sur d'autres bandes, clairement, on voit une trace vraiment dégueulasse de toutes les radios FM sur le 11 mètres. C'est inécoutable. Donc, il y a une stratégie de filtrage qui est toute simple. C'est de mettre un filtre comme ça qui coupe tout ce qui est au-dessus de 30 MHz. Et ça assainit grandement la réception. D'accord. Et ton web SDR, c'est vrai, ça quitte ? Eh bien, à tous ceux qui veulent. C'est-à-dire que c'est public. C'est plus pour la CB. Alors, le SDR, dans sa philosophie, permet de ratisser très large. Il y a plusieurs Web SDR qui existent, qui sont disponibles sur websdr.org, tout simplement. Ah oui, là, c'est le domaine des radios amateurs. Qui mettent à disposition des différentes bandes de fréquence. Ça, c'est bien plus sympa. Avec une petite clé TNT comme j'ai, on ne peut ratisser qu'une seule bande. Donc, pourquoi le 11 mètres ? Déjà, parce que c'est le seul sur lequel j'ai le droit de moduler. On va commencer par ça. C'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est rigolo. Il y a aussi le fait que, comme ça, ça va permettre aux gens d'écouter le QSO national du canal 27 de plus loin. Donc, et c'est aussi la fréquence qui est entre guillemets la plus libre en termes de discussion et tout ça. Donc, la plus, on va dire, fun. Voilà, c'est pas dire que les radios amateurs, c'est pas fun. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus cadré au niveau législatif, au niveau des discussions autorisées, etc. Donc, non, je me suis dit tant qu'à faire. Autant mettre à disposition sur une bande de fréquence. Ou n'importe qui pourra venir faire ses essais de micro. Coucou, est-ce que je m'entends dedans, etc. Voilà, c'est un peu... Je vois le SDR comme un jeu quelque part. Avant tout, du moins là, à ce stade, c'est une expérimentation. Donc, mettre ça sur une fréquence plus sérieuse, entre guillemets. C'est un peu abusif de dire ça, mais bon, voilà. Un peu plus sérieuse. Je trouvais ça un peu dommage. Donc, voilà. Après, tout simplement, je voulais pouvoir m'entendre dedans. Donc, je suis pas indicativé. J'ai pas l'essence radio amateur. Oui, je te vois pour faire des tests et tout ce qui s'ensuit. C'est ça. Oui, c'est pas mal. C'est ça, très expérimental. Donc, voilà la réflexion. Après, j'aurais pu le fermer. Parce que la question, finalement, c'est pourquoi l'ouvrir aussi au public ? Bon, déjà, parce que ça m'amuse de l'ouvrir à plein de gens. Ça permet de chatter. Il y a un chat dessus. On peut se raconter des choses. Là, on atteint le but, justement, du web SDR. C'est le côté communautaire qui m'intéresse là-dedans. Ouais. Après, j'ai tout à fait la possibilité, techniquement, de le fermer, d'attribuer des mots de passe à des gens. Dire, bah, tiens, réunis-toi, t'auras-tu le mot de passe ? Est-ce que tu veux t'y connecter ? Voilà. Donc, j'ai une possibilité d'en faire quelque chose de très privé. Mais je pense pas que ce soit l'esprit à la base de la personne qui a développé le logiciel qui m'arrête faire ça. C'est pas l'esprit de la radio non plus. Et c'est pas l'esprit de la radio non plus. Je suis tout à fait d'accord. Donc, j'ai pris le parti d'ouvrir à tout le monde. Si jamais je vois qu'il y a des abus, que ça pose quelqu'un de problème, je réfléchirai au truc. Aucun par cas, oui. Mais là, c'est pas l'esprit. Je préfère continuer à ce que ce soit libre. Voilà. Le but avant tout est de montrer que si, il y a du monde sur le 27 mégas. Exactement. Que ce soit en AM, comme ABLU, il y a du monde. Et là, depuis que tu as lancé ton web SDR, on le vérifie largement. Tout à fait. Moi, j'habite à 50 kilomètres d'ici. Les gens que tu entends en AM, par exemple, je ne les entends pas chez moi. Tout à fait, oui. Voilà. C'est vraiment un gros avantage. J'ai été très surpris moi-même de ce qu'on pouvait entendre. On a beau tourner la molette du poste sans arrêt, on ne peut pas faire que ça. Il y a des modes scan, etc. Mais ça ne fait pas tout. Je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait du monde. Et puis, ça me permet aussi d'écouter la radio du bureau. D'écouter un peu le resume depuis le bureau. De temps en temps, je me cale dessus. Je regarde s'il y a quelques petites traces pour voir s'il y a quelque chose à écouter. Quand on a pris la piqûre du 27 mégas. C'est ça. Sur ces horaires-là où je suis au bureau, concrètement, je ne pouvais pas écouter la radio avant. Je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il pouvait passer en journée. Voilà. J'aurais pu aussi mettre d'autres bandes de fréquences libres, par exemple le PMR. Tiens, justement, c'est une question que j'ai posée. Est-ce que par la suite, dans le futur, tu es en projet justement de rajouter le PMR ? Alors, théoriquement, on peut. Le logiciel en question que j'utilise, on en parlera après, est un logiciel qui permet de supporter plusieurs récepteurs. Donc, je peux mettre concrètement plusieurs pieds TNT sur l'ordinateur qui sert de récepteur. Par contre, il faut mettre une antenne de puce. Une antenne adaptée, évidemment. Voilà, tant qu'à faire. Donc, il y a ce truc-là qui m'arrête un petit peu. Je n'ai pas envie de mettre 50 antennes sur le QR1. Et puis, après, le PMR, est-ce que ça a une utilité réellement ? Je ne pratique pas le PMR, donc je n'ai pas d'avis là-dessus pour l'instant. Et donc, c'est une question que je remettrai à plus tard, si un jour, je m'achète un petit bas au feng, un truc comme ça. Ah non. Parce que voilà. Puis, il faut voir aussi le côté législation, qui est beaucoup plus restrictive que pour la SIBI. Effectivement, oui. Le PMR, je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir d'antenne extérieure comme ça, parce que c'est une antenne qui doit être fixée sur le poste. Voilà. Et au niveau puissant, c'est au ras des pâquerettes. Voilà. Donc là, on est sur de la réception, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Mais voilà. C'est à discuter. Rien n'empêche d'imaginer des choses. Pour l'instant, ce n'est pas leur douleur, clairement. Il y a aussi, tu as bien raison de le rappeler, une partie législative qui n'est pas à négliger. Voilà. D'accord. Et concernant le WebSDR, c'est vrai qu'il est bien conçu, il est tip top. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets d'amélioration du WebSDR mis à part le PMR ? Alors, l'amélioration peut se faire à plusieurs niveaux. Déjà, on peut travailler sur toute la partie réception d'antenne. Il y a déjà un préampli qui est là pour compenser un petit peu la faible sensibilité de la clé TNT. Il y a des choses comme ça qu'on peut travailler pour avoir une meilleure qualité de réception. La clé TNT, en elle-même, ce n'est pas un récepteur qui soit d'une très grande qualité. Je parlais de sensibilité. Il y a le problème des signes aux images. On remarque, par exemple, j'ai une porteuse sur 2745 qui est assez présente et qui génère aussi des signes aux images sur d'autres fréquences. Il faudrait voir à quel canal ça correspond. Ce n'est pas autour du 15 par là ? À 2745, c'est le canal 15, 15 plus 10. Oui, c'est normal. C'est pour dire grosso modo que les signaux forts peuvent générer des signaux images sur le 11 mètres. Ce qui fait que ce n'est pas génial. Après, il y a un autre problème de plage dynamique. Ça, c'est un peu rentré dans les détails trop techniques. Mais quand il y a un signal qui est fort, ça écrase tout ce qui est faible à côté. Ça, c'est le défaut de la clé TNT. Donc, s'il y a une amélioration qu'on puisse faire, à ce niveau-là, c'est changer tout simplement le récepteur par un SDR Play ou des choses comme ça, d'autres devices. Il y a un petit truc qu'on a constaté, c'est l'OSMET du WebSDR qui est un peu trop généreux. Tout le monde passe à 9.30, même les QRM. Oui, parce que du coup, enclencher le Squatch est un petit peu difficile. Le S-mètre n'est pas de très bonne qualité. Il y a des réglages qui peuvent être faits aussi dessus. C'est un logiciel qui se configure aujourd'hui. Comme je disais, c'est à titre expérimental. Il y a des paramétrages à mettre en place pour ça. Et pour ça, je n'ai pas honnêtement eu le temps de trop m'y pencher dessus. Tiens, justement, pendant que j'y pense. Là, je t'ai coupé, désolé. Non, c'est bon, j'ai fait. Tu as Eric, 14 Victorico 27, qui te demande si tu peux mettre en place, ciblé par des petites vignettes, les différentes fréquences d'appel. Oui, je vais le faire. Je peux le faire. Il faut que je regarde la doc. Mais je peux le faire, effectivement. Et c'est plus pratique de cliquer sur la petite étiquette. C'est le temps que tu traduis à doc. C'est surtout ça. Oui, c'est de trouver comment faire. Il y a un fichier de configuration à faire. Je ne sais pas si tu comptais parler du logiciel en lui-même après, mais c'est un logiciel qui se paramètre après derrière. Est-ce que ça risquerait de ne pas être trop technique ou tu penses non ? Non, on peut en reparler parce que c'est sympa aussi pour son auteur. Alors déjà, ok, ce logiciel est créé par qui ? Donc le logiciel SDR, voilà, qui est créé par un OEM qui s'appelle Pieter, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un des Pays-Bas, un OEM des Pays-Bas, voilà, qui a lancé ça. Le premier WebSDR que je connais a été installé sur l'université de E20, donc aux Pays-Bas. Vous le retrouvez là en tête de liste sur websdr.org. Donc c'est un OEM qui est amateur radio. Il me semble qu'il est radio amateur aussi, je crois qu'il a un indicatif, il me semble. Voilà, et qui du coup est informaticien. Il a développé ce logiciel-là, qu'il a mis à disposition, enfin, non, il n'a pas mis à disposition. Il a mis à disposition le WebSDR, donc le logiciel qui tourne sur Instagram. Il est non libre. Et ce logiciel-là n'est pas libre, voilà. Donc c'est un peu la question qu'on m'avait posée, certains OEM ont posé la question en fréquence, en me disant, est-ce qu'on peut l'avoir ce logiciel-là ? En théorie, oui, mais ce n'est pas moi qui vais le distribuer. Voilà, l'OM qui me l'a fourni ne le donne que sur demande. Demande argumentée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un argumentaire technique, c'est-à-dire dire dans quelles conditions on peut le mettre en place. Est-ce qu'on a un ordinateur suffisamment puissant ? Une bande passante internet qui permette de suivre la charge ? Ah oui, ils font moins combien, là, niveau bande passante internet ? Alors là, c'est une bonne question, là, tu me prends un peu au dépourvu. Bon, je te répondrai tout à l'heure. Celui-là qui est câblé, il est tranquille. Voilà, il faut quand même, avec un ADSL moyen, c'est quand même assez difficile de supporter des connexions nombreuses. D'après certains OM, je crois que ça serait un méga 4 par personne connectée, quelque chose comme ça. Ah, c'est moins pour celui-là. Moins pour celui-là ? Ouais, ouais, c'est moins pour celui-là, puisque je donnerai des chiffres un petit peu après, je referai le point là-dessus. Donc ce logiciel n'est pas libre, il faut argumenter du point de vue technique ce qu'on mette en place. Il ne s'agit pas de mettre un récepteur qui ne marche pas. Et il faut aussi expliquer l'intérêt, c'est-à-dire qu'en avoir 5 ans dans une même région, cette OM-là, ça ne l'intéresse pas. Après, il n'y a rien de secret, c'est dans sa FAQ, si vous allez sur le SDR de l'Université 20, il y a un lien vers un site où il y a des questions fréquences, c'est en anglais. Il explique un petit peu le cahier des charges pour obtenir le logiciel. Et ce logiciel, il interdit explicitement de le redistribuer à qui que ce soit. Donc je ne fournirai pas de copie de ce logiciel à qui que ce soit, aussi proche qu'on puisse être, sans l'accord de cette personne. Oui, puisque c'est tout à fait normal. C'est une relation de confiance qui est là. Donc à l'inverse, je fais une petite parenthèse, à l'inverse, c'est un logiciel qui est complètement fermé, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au code source du logiciel. Donc concrètement, je ne sais pas ce qu'il fait sur mon réseau, ce logiciel. Je ne peux pas l'étudier. Je n'en ai pas le droit d'ailleurs, d'après les instructions qui me sont données par son auteur. Je n'ai pas le droit d'étudier le fonctionnement de ce logiciel-là. Et je ne sais pas ce qu'il fait sur mon réseau. De toute façon, avec Windows, on est habitué. C'est ça. Non, j'en parle parce que si des EF sont sensibles à la sécurité, c'est mon cas. C'est un serveur qu'il faut isoler dans un réseau. On passe les détails techniques, mais il faut savoir. Ce n'est pas un logiciel qui est anodin à installer. Justement, au niveau technique, tout le système est assez petit. Est-ce qu'il peut tenir, je ne sais plus le nom, sur un mini PC informatique ? Il existe des tout petits PC. Les bidouilleurs connaissent tout ce qui est Arduino, les Raspberry Pi. Oui, voilà. Il existe tout un tas de petits ordinateurs très petits. Alors, en théorie, ça peut. Le logiciel qui m'a été communiqué pour faire ce WebSDR fonctionne sur Raspberry. Malheureusement, le Raspberry n'est pas très puissant et ne permet pas d'écouter un spectre de fréquence très large. Ce qu'on a aujourd'hui, on balaye allègrement le 11 m. C'est-à-dire, grosso modo, je crois qu'on va de 26 et quelques à plus de 28 méga. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, cette... Oui, tu couvres bien 2 méga. Oui. Bon, oui. Cette bande de passantes-là, on ne peut pas l'avoir sur un Raspberry. Il ne permet pas d'écouter autant. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, on pouvait à peine écouter les 40 CX de la Sybil. Donc, c'est un peu réduit. Ah oui. Donc, le Raspberry, ce n'est pas la bonne option pour ça. D'accord. Maintenant, ça tourne sur un ordinateur portable, même qui a 5-6 ans, sans aucun problème, sans beaucoup de puissance. L'ordinateur portable serait le meilleur compromis. Oui, parce que ça permet de le balader à la rigueur. Donc, même un petit netbook. Oui, tout à fait. Vaut mieux le brancher en Wi-Fi ou câble ? Alors là, on est sur un problème de fiabilité de connexion. Le Wi-Fi, ce n'est pas toujours très fiable. Surtout en milieu urbain, il peut y avoir beaucoup de réseaux Wi-Fi qui perturbent. Donc, proposer un service comme ça, accessible depuis Internet, qui fonctionne par intermittence, c'est un petit peu dommage. Donc, le Wi-Fi ne sera pas la bonne solution pour la fiabilité et aussi pour la bande passante. C'est-à-dire qu'avec le Wi-Fi, on va avoir des difficultés à supporter un nombre d'utilisateurs important. Oui, il y a 50 différences de débit entre les deux. Voilà. Donc, il faut éviter. D'accord. Ça ferait le job, je pense, largement jusqu'à une dizaine d'utilisateurs. Voilà. Facilement. On peut peut-être faire un tour rapidement sur l'histoire du WebSDR et la bande passante. Alors, voilà la fameuse interface de ce WebSDR. Donc, qui est une interface Web. Ça fonctionne dans un navigateur. Ça, c'est très pratique pour permettre à tout un chacun d'y accéder. Ça fonctionne aussi sur téléphone. L'interface telle quelle fonctionne pour téléphone. Oui, j'ai testé. J'étais surpris de voir à quel point ça marchait bien dessus. Il y a une interface spécifique mobile aussi. On peut basculer sur une interface mobile qui est plus adaptée. J'ai bien envie de la tester. Oui. Donc, ça fonctionne très bien. Ça permet d'écouter la radio vraiment partout. C'est quand même fun. Le logiciel se décompose en plusieurs parties. La première partie qu'on appelle le waterfall. Donc, la chute d'eau. Qui permet de visualiser toute la largeur de bande qui est couverte. Donc, on voit qu'on démarre même avant 26 600 MHz. Et on va jusqu'à 28 500. Un peu au-delà même. Voilà. On a un petit curseur pour sélectionner la bande de fréquence qu'on veut écouter. On a la possibilité de zoomer. De zoomer pour voir un petit peu plus. Je l'ai testé aussi. Ça m'a bien plu ça. Donc, ça permet de déplacer comme ça le curseur là où on veut écouter. Ça, c'est assez sympa. On peut faire aussi des choses assez rigolotes. du style ajuster la bande passante d'écoute qu'on veut. Ah tiens. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ah ben non, c'est vrai que là, je découvre. Voilà. Donc, là, si je me mets sur le réglage spécifique USB, on est comme ça. Si on passe en LSB, on voit qu'on passe à gauche de la bande de fréquence. Mais on l'entend mieux sur tes vidéos. Alors, euh... J'ai pas fini d'écrire l'interface ? Oui ! Eh ben oui ! Alors, l'interface. Bon allez, je passe vite fait. Donc, ça, c'est le spectre. L'analyseur de spectre. On a ici la possibilité de saisir une fréquence avec les boutons pour avancer et reculer. On a la possibilité de mémoriser aussi des canaux, par ici. Euh... Là, ben c'est le... On va dire la... La sélection du mode de modulation. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on voit que... En LSB, euh... Hop, hop, hop. En LSB, c'est plus comme ça. En USB, c'est plus comme ça. En AM, ça ressemble plus à ça. Et en FM, ça ressemble plus à ça. Voilà. Euh... On a des modes aussi avec une bande passante restante. Je passe les détails. Euh... Quelques paramètres de visualisation, ici. Euh... D'affichage, hein. Euh... Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Euh... Mais semble-t-il qu'on peut loguer les stations qu'on entend. Euh... Un petit logo personnel. Et enfin, euh... J'espère qu'il n'y a pas trop d'âneries qui sont écrites dessus. Non, ça va. Euh... Oh, de suite. Une partie de chat. Voilà. Tiens. Avec un OM qui nous remercie. Ah ben, c'est l'OM de loupes magnétiques. Oui, voilà. Voilà. Parce que sur la région, il y a deux WebSDR. Un sur Arcachon. Et un ici, euh... Bordeaux-Ouest. Eh ben, les bonnes 73, Jacques, quand tu verras cette... Cette vidéo. Voilà. Je fais comme toi. Euh... Ici, on a, euh... Au-dessus, donc, la... La liste des OM qui sont à l'écoute sur le... Sur le SDR. T'es là, qui je vois, là. C'est pas la voix des ondes que je vois te connecter dessus ? Eh ben, dis-donc. Eh ben, dis-donc. Elle est en train de... Sur la même fréquence que Fredo, d'ailleurs. Bizarrement. Il va peut-être faire que je surveille, moi. Ah, je suis trop content. Voilà. On a un 14 Tango Lima Charlie 02, aussi. Euh... Je sais pas de qui il s'agit, mais bon, bah, les 73, hein. Voilà. Euh... Je sais pas, Gilles. Neuf bravo. Charlie 555 de Gatineau. De la part de Dandy 33, 14 Delta Romero 33. Et les 23 aussi, de ma part. 14 ODR 860. Ah, 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 ah. Ah, bah, c'est cool. Même les Canadiens, ils s'y mettent. Ah, bah, bravo. Ah, 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 ah. Voilà. Comme quoi, euh... Le web SDR, c'est largement répandu. Et... J'ai... J'ai vu aussi... Euh... J'ai même vu un message en Australie. Ah, oui ? Oui, 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 oui. Concernant ton web SDR. Bah, très bien. Comme quoi, c'est... C'est hallucinant les proportions que ça peut prendre. Ça fait plaisir de voir que ça tourne. Ah, oui. Euh... Qui est en cumulé. On arrive à 300 à peu près. Faut compter 400... 400 kilos octets secondes. Alors, ça correspond à vue de truffe à... Une connexion ADSL 512. 512. On te dit bonjour. Ah, 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 ah. 73 Fredo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Voilà, voilà. Donc, c'est très sympa parce que c'est un outil qui permet à la fois d'écouter et à la fois de discuter. Alors, euh, voilà. Bon, le but, c'est que les gens se parlent quand même, hein. Euh, donc, euh, à ceux qui regarderont cette vidéo, euh, pensez à prendre le micro, hein. C'est important. C'est bien sympa de discuter sur le tchat, euh, de s'entendre dans le bazar. Mais c'est quand même pour se parler les uns les autres aussi, hein, la civile. Ah, oui. Pensez-y. Oui, parce que le but est quand même de, pour moi, redynamiser la civile. Exactement. Là, euh, avec ton web SDR, tu démontres qu'il y a effectivement du monde. Exactement. Alors, tout à l'heure, si, c'était, c'était aussi dans l'interface, tout à l'heure, quand je t'ai coupé. Ah, pardon. Vas-y, remonte au-dessus. On le vide. On arrive. Eh bien. Le choix entre Java ou HTML5. Ah. Ah, ça c'est très technique, ça. Aussi bien pour le visuel que pour le son. Oui. Alors là, pour ça, euh, la réponse, je vais essayer de faire une réponse simple. Euh, pour les navigateurs modernes. Alors, un navigateur, c'est Firefox, Internet Explorer, euh, Chrome, tous ces logiciels qui vous permettent de naviguer sur Internet. Les navigateurs récents, il vaut mieux privilégier HTML5, euh, qui fait référence à des, euh, à des, à des normes de communication sur Internet, voilà, qui permet de faire passer le son et du son et de l'image. Euh, euh, ce sera plus efficace que Java qui nécessite l'installation d'un plugin. Euh, Java est là pour assurer la compatibilité, euh, avec d'anciens navigateurs ou d'anciens systèmes, euh, qui ne seraient pas compatibles HTML5. Donc là, on est sur une notion technique. Avec ces petits problèmes de sécurité avec. Euh, euh, oui, Java est décrié pour, euh, pour certains aspects, mais c'est pas, euh, c'est plus, euh, c'est plus ce qu'on fait avec Java qui pose problème que Java en lui-même, hein, voilà. Euh, Java est une très bonne techno, euh, pour faire plein de choses avec. Vous payez vos impôts sur Internet grâce à Java. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est CAF, etc. Euh, voilà, Java, euh, Java, c'est pas que des trucs qui tournent dans le navigateur et qui ont des failles de sécurité. C'est aussi des logiciels serveurs qui sont très, très performants et fiables, voilà. Euh, là, c'est un peu un parti pris, là, je ne devrais pas dire ça. Ok, euh, donc, voilà. Non, mais faut mettre en avant quand même. Donc, euh, quand quelqu'un a un problème de son, parce que j'ai vu des messages, justement, de gens qui, euh, sur le chat, qui posaient la question, euh, qui, justement, euh, j'ai pas de son, euh, pourquoi ? Euh, euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a peut-être une astuce à donner ? Non ? Euh, c'est vraiment du cas par cas. Alors là, c'est vraiment du cas par cas. Je veux pas faire de dépannage, euh, je veux pas faire de dépannage informatique, là, sur, euh, par vidéo interposée, comme ça. Alors, mais là, il a pas envie. Il est sous Windows, hein, c'est ça ? Non, il est sous Linux. Euh, euh, c'est censé fonctionner très bien. Alors, souvent, euh, euh, il faut penser à monter le son de ses enceintes, il faut penser à monter le son, euh, 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 du... Oui, j'ai vu, il y a... De l'ordinateur, voilà, il y en a tous une jauge, là, sur le côté, pour monter le son. Également sur le logiciel. Également sur le logiciel, voilà. T'as bien raison de le rappeler, ici. Euh, voilà, on a une option mute pour le... Voilà, on a un scratch. Alors, ça peut être tout bête, mais... Alors, auto-notch. Alors, l'auto-notch. Bonne question. Euh, alors là, je suis pas expert en... en choses comme ça. Euh... Donc là, euh, hm, j'ai pas la réponse. Alors, j'ai un petit peu... J'ai un petit peu testé. Je me suis quand même rendu compte que la réception était meilleure sans. Oui. Car ça a ténu pas mal. Ah, j'ai trouvé que ça déformait un petit peu le... un petit peu le son. Oui, aussi, oui. Alors là, on a AM, AM, NRW. Ah. Pareil pour USB et LSB. Oui. Est-ce que tu sais quelles sont les différences ? Oui, c'est l'abréviation de narrow, qui veut dire plus étroit. Voilà. Donc, concrètement, euh... Concrètement, c'est pour avoir une... une bande... une bande passante d'écoute qui est plus... plus courte, euh, plus étroite. Là, on a l'AM normale et l'AM plus étroite. Voilà. Je sais pas si on voit bien la différence. Donc, ouais, bon, pour les postes de CB qu'on utilise, hein, euh... Vaut mieux... Vaut mieux être en AM normale, quoi. Ouais, voilà, voilà. Là, on a... On obtient une meilleure qualité d'écoute. Bon, ce sont des... des options, voilà, on peut... On peut... Ah, ça fonctionne pas la suite, hein, c'est bizarre. Voilà. Ce sont des options, donc, pour élargir ou rétrécir la bande passante. On a... On a ce genre d'options, hein, sur... sur les postes décamétriques, euh... sur les... sur l'IAZOO FT 891, l'option s'appelle WITS, donc, qui veut dire largeur en anglais, euh... qui permet d'élargir le... le spectre d'écoute pour avoir une meilleure... D'accord. Une bande plus large que les 2,4 kg normaux, courants, on va dire. Donc, élargir jusqu'à 2,3 kg... 3,2 kg, pardon. C'est l'inverse. 3,2 kg. Voilà, c'est pour faire ce genre de choses. Écouter plus large, donc avoir une qualité de son un peu meilleure. Donc, par exemple, quand j'écoutais notre ami Fredo qui passait sa musique, là, sur le 275, euh... pour faire des essais, bien sûr. De façon expérimentale. De façon expérimentale. Voilà, euh... en FM, euh... c'était notamment pour essayer, voilà, euh... tester la qualité de son qu'on pouvait avoir avec le SDR. Euh... Bon ben, on pouvait, euh... avec ces... ces options-là, élargir euh... 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 l'écoute pour avoir une meilleure qualité audio. D'accord. Je sais pas si ça répond à la question, tu sais... J'essaie de pas trop être technique non plus, c'est un peu approximatif, des fois, mes explications, mais bon... Les passionnés comprendront. Ok, eh ben euh... Une belle bête, hein ? Une belle bête, hein ? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter ? Euh... Ben venez ! Ben venez ! Venez dessus ! Euh... Retrouvez-vous, écoutez-vous, et euh... surtout parlez, euh... Parlez aux gens qui... Qui sont... Qui sont aussi en fréquence. Euh... C'est un outil qui est super. Euh... Ça permet de se rendre compte que la SDR n'est pas morte. A loin de là. Moi j'ai été surpris. Ben pareil, ouais. Ah ouais, ouais. Il y a de la Propag de temps en temps. Bon, c'est très... Très sporadique. Mais euh... On en a. Euh... J'ai fait un QSO avec la Guadeloupe à pas longtemps. En début d'après-midi, il y avait un passage justement, là, de Propag. Ouais. Et bien, très bien. Et justement, je l'ai entendu grâce à ton WebSDR. Pour le coup, je suis un peu devenu finir au niveau du poste à la maison. Il restait éteint. Et euh... J'étais en écoute dessus. Ouais. Alors là, là où je suis assez surpris, c'est que parfois... On voit, il y a du monde. Ah ben voilà. Tiens, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, il y aurait bien 8 QSO en cours, là. D'après ce que je vois, là. On a pas mal de traces, là. Ouais, ouais. C'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Euh... Maintenant, le message, c'est... Bah, appropriez-vous l'outil. Il est certes expérimental. C'est-à-dire que je... Je pense qu'à un moment donné, je vais le couper pour une installation meilleure. En attendant, il reste online. C'est vrai, pour le moment, tu es sur la Mantua 8. C'est ça. Donc, l'antenne du QRA. Bah, le problème, c'est que quand j'ai envie de moduler, bah... T'as vu, t'as eu des messages interdisant de débrancher la Mantua 8 du WebSDR. Des menaces ! Des menaces ! Donc, le jour où la situation sera un peu plus favorable, c'est-à-dire, j'aurai la possibilité d'installer une deuxième antenne, etc. Il y aura quelques jours de coupure, voilà, le temps de mettre en place tout ça. En attendant, il pourra y avoir des coupures de temps en temps pour faire des réglages, des trucs comme ça. Mais clairement... Ou pour le QSO du Canal 27 ? Voilà, clairement, je prends le micro quasiment pas la semaine. Je suis souvent à l'écoute en même temps que je fais d'autres trucs. Oui. Mais le micro, je prends souvent le temps de le prendre que pendant les QSO du week-end. Donc, le reste de la semaine, ça va être une disponibilité quasi 100%. Oui. Voilà. Je préfère prévenir parce que quand on met un outil comme ça en ligne, les gens prennent l'habitude de l'utiliser et peuvent avoir tendance à être frustrés si un jour il n'est pas disponible. Donc, je tiens à rappeler que c'est un outil que je mets à disposition gratuitement, que c'est moi qui paye l'électricité, que c'est moi qui paye la connexion Internet et que si j'ai besoin ou envie de le couper pour une raison ou pour une autre, je dois pouvoir le faire, voilà. Justement, tiens, tu parles de ça. Ok, tu as mis le WebSDR en ligne. Il est donc sur un hébergeur de WebSDR ? Non, pas du tout. C'est moi qui héberge. C'est ça qui est sympa, techniquement, c'est que… Ah tiens, on m'a posé la question. Est-ce que tu comptes le mettre sur WebSDR.org ? Alors oui, j'ai prévu d'activer l'option. C'est une option du logiciel qu'on installe, qui permet donc de se référencer sur WebSDR.org. J'ai prévu de le faire, mais quand je serai sur une installation qui sera plus expérimentale. Voilà. Donc aujourd'hui, tant que c'est à l'essai comme ça, je… En fait, je suis surpris du succès. Concrètement, je m'attendais à le mettre en ligne, mettre un message sur le forum des ODR et puis le couper une semaine après. J'avais prévu ça. Et puis quand je vois qu'il y a 15 mecs qui se connectent en même temps et qui écoutent… Ah oui, 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 puis ça… La chasse est ouverte à dessus. Il y a des gens qui prennent des désirs. La chasse SWL est ouverte à dessus. Ah oui, oui, non, mais c'est… Ton WebSDR, il plaît, mais faut voir, c'est… Il fait le buzz, on peut dire. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai, quand on regarde le WebSDR, je ne vais pas préciser, mais quand on regarde d'autres WebSDR, il n'y a pas autant de monde. Eh oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'en France, bon, à part celui de l'ami qui est sur le bassin d'Arcachon… Ici, il y en a un autre. Il y en a… Ah oui, pardon. Le premier à le faire, uniquement SIBI, hein. Oui. Uniquement SIBI, c'est sur le département 31. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des radios amateurs où on peut écouter la SIBI, mais c'est une extension de la fréquence dans la plage qu'eux ont mis à disposition. Non, non, ouais, donc je le référencerai dessus, voilà, quand j'aurai une installation un peu plus définitive. Comme je disais plus tôt, là, je comptais le mettre et puis l'arrêter après avoir fait rigoler les copains du coin. Et puis quand je vois qu'il y a 15 personnes qui s'éclatent dessus… C'est devenu un outil sérieux. Du coup, quand je fais que de l'écoute, ça sert à rien de couper. Je fais de l'écoute avec le OBSDR comme tout le monde. Donc je l'ai laissé, j'ai pris le parti de le laisser. Maintenant, je rappelle que c'est totalement bénévole et que voilà, c'est purement du du pur volontariat pour faire plaisir à la communauté. Donc faudra pas venir râler si ça marche pas bien. Si des jours ça marche pas bien parce que la bande passante est pas là, parce que ceci, cela. S'il y a des problèmes de compatibilité avec les navigateurs, je ne fais pas de SAV. Et si un jour j'ai besoin de le couper pour une raison X ou Y, il ne faudra pas venir se plaindre. Je le mets à disposition par plaisir et non pas commercialement. Petite anecdote, j'ai vu hier quelqu'un justement qui utilisait WebSDR pour faire ses propres réglages. Justement, c'est là où ça devient vraiment intéressant. On peut parler du calage parce que ça, c'est un vrai VINCE. Les clés SDR que j'utilise sont clairement décalées. Je crois qu'il y a de mémoire, il y a 1,4 kHz à peu près de décalage. Ça ne se voit pas quand on écoute en FM ou en AM. En BLU, c'est une horreur. Donc j'ai passé des heures, mais vraiment des heures à essayer de caler ça à peu près. Je l'ai calé sur mon poste. C'est un peu égoïste. On n'est jamais si bien chargé que par soi-même. Je l'ai calé sur mon poste pour une raison toute simple aussi. C'est parce que d'expérience du QSO du canal 27, il se trouve que j'ai besoin de clarifier à peu près personne. Hormis peut-être quelques OM qui sont sur des postes non décalométriques. Donc pas de compensation, pas de changement de température, etc. Mais la plupart, tous les OM qui sont avec des décalétriques qui sont à peu près calés, je n'ai pas besoin de les clarifier. Donc j'ai supposé, je suis parti du principe que mon poste était une référence pas trop mauvaise. Donc je suis parti là-dessus. Donc je me suis suis calé dessus. Comment j'ai fait ? Avec une petite application de téléphone qui génère une sinusoïde dont je l'ai calé sur 1 kHz. J'ai mis ça dans le micro du poste et j'ai écouté au casque le SDR jusqu'à avoir à l'oreille la même... Parce que j'aurais pu utiliser un oscilloscope, quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais je n'ai pas ça ici. Voilà, il faut l'avoir. Voilà. Donc à l'oreille, dès que j'avais le même ton entre ce qui sortait du téléphone et ce qui sortait du SDR, j'ai considéré que c'était correct. Donc voilà. La méthodologie de calage est très empirique, très expérimentale. Mais ça mérite d'être bon. Pour toi, ça le rend d'autant plus intéressant. Ouais, ouais. Mais bon, il se trouve, après, tous les hommes que j'ai écoutés, dont toi, quand tu te cales sur une fréquence, j'ai pas besoin de clarifier sur le SDR. Ouais, depuis le cuir. Dans la voiture, c'est un poste qui est beaucoup plus petit. Ouais. Et comme tout petit poste, il y a toujours, on va dire, des petites miettes qui traînent. Bon, après, bon, c'est pas... Il suffit que le soleil tape sur la voiture. C'est pas bien méchant. Voilà, donc, on est sur... On est comme ça... Tiens, il y a un QSO sur 27 MHz. Tiens, 27 combien ? À QSO, on a M sur 27 005. Voilà. Je sais pas à quel canal ça correspond. 27 500. Non, 27 005. Euh... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... Voilà, non, il y a du monde, hein. Bon, il y a toujours les routiers qui passent dans le coin. Oui, oui. Qui passent dans le coin, les routiers espagnols, allemands, tout ce qu'on veut. Oui, parce que là, ici, on est pas loin de la rocade, en plus. Ouais, voilà. Mais de toute façon, on apporte tout sur Bordeaux. On les entend. Euh... Sans être... Sans être proche rocade. Voilà. Euh... Ben, je sais pas si t'as d'autres questions. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Mais très bien. Donc, euh... Eh bien, les bonnes 113-51 à vous tous. Voilà. 113-51, amitié. De 14 ODR 860. Et... 14 Delta Romeo 33. 14 ODR 002. Dandy 33. Ouais. Et... Ton cuiraine locale. DOLU 33. Je croyais qu'il avait zappé, quoi. Non, non, j'ai eu le temps d'analyser la question. Allez, profitez bien. Merci. Merci de ta visite. C'était un plaisir. Merci de ton invitation. Et à très bientôt. Eh bah oui, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...